Bonjour, je suis Brite Arinella, je suis la réalisatrice du film Loin des yeux. Mon film, l'idée de départ, c'était la question de la maternité en prison, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on reste la mère de son enfant tout en étant incarcérée. Peu à peu, j'ai fait ces rencontres en prison et je me suis rendue compte que c'était plus de la moitié des femmes qui sont incarcérées dans les prisons suisses, qui ont des enfants, qui vivent loin d'elles, soit dans leur famille, soit dans une famille d'accueil, ou encore dans un foyer, dans une institution qu'ils accueillent, ou encore dans leur pays d'origine quand elles sont étrangères. Donc c'était la question, l'approche c'était celle-là, la maternité, mais par ailleurs le film fait vraiment aussi le portrait de la réalité carcérale dans notre pays, en Suisse, pour les femmes. Voilà, ça a été un film sur le plan du tournage assez long, on a tourné pendant une année dans la prison, de manière ponctuelle, et le grand défi c'était le rapport avec les protagonistes, et d'établir un lien suffisamment fort de confiance pour qu'elles acceptent de me livrer leurs histoires, de se laisser filmer à visage découvert, aussi c'était un enjeu très important pour moi, et aussi de tenir l'engagement tout au long du tournage, qui était peut-être pour elles quelque chose d'assez difficile, puisque c'est des personnes qui sont dans une réalité telle qu'elles vivent vraiment au jour le jour. Donc ça, ça a été un des défis. Et ensuite aussi la question de faire parler des femmes sur leur détention, alors que parfois leur famille, leurs enfants ne sont pas au courant. Donc ça, c'était un défi vraiment éthique, parce que c'était quelque chose que j'ai dû leur rappeler souvent. À plusieurs reprises, je leur disais, mais pourquoi, enfin, vous acceptez d'être filmé, et par ailleurs vous me redites sans arrêt que vos enfants ne savent pas que vous êtes en prison. Et souvent j'ai eu cette réponse, et bien, comme ça je serais obligée de leur dire. Voilà, c'était aussi une manière, le film, et le travail avec moi, de parvenir ensuite à surmonter, à assumer la réalité des effets, assumer que la prison était une partie de leur existence, quelques années ou moins, ou plus. Voilà, sur le plan esthétique, une des difficultés, ça a été de sublimer le décor, parce que les prisons sont souvent plutôt moches. Les espaces sont très confinés, et je voulais des beaux plans. Je voulais des beaux plans pour, justement, pour qu'on parle des personnes, pour qu'on voit les personnes, et qu'on puisse voir que ce sont des belles personnes aussi, les détenus qui sont en prison. Et donc ça a été un grand défi de réussir à faire une belle image dans cette prison. Voilà. Ensuite, pourquoi je suis cinéaste ? Et bien parce que c'est un métier qui permet étonnamment beaucoup, beaucoup de rencontres, et des rencontres très spéciales, en fait, avec les gens, le monde, des histoires de vie, et ça me permet d'avoir chaque jour, en fait, un nouveau jour. Un nouveau jour qui commence. Et de pouvoir partager ça avec le public, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Merci. Merci. Merci.